Musique 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 Retour sur le plateau de ce 68ème tour cycliste de la Guadeloupe pour parler de ce deuxième tronçon de la deuxième étape. 6 km entre Bastère et Gourbert, ce n'est pas la montée de Saint-Claude, Marc Paulin, mais c'est quand même une épreuve assez difficile. On va d'ailleurs voir la carte, une épreuve assez difficile. C'est quasiment une course de côte. C'est une course de côte, en effet, et ça, on va vite le découvrir. On partait de Bastère et là, tout de suite, après la sortie de Bastère, on tourne, on vire à gauche et c'est 5 km d'ascension. Alors, la pente est moins dure que celle de Saint-Claude, mais par contre, il faut avoir de la puissance, de la vélocité pour pouvoir passer. Et c'est vrai que dans le sommet, il y a des relances à avoir pour une arrivée que l'on découvre à 50 mètres de la ligne seulement. Et c'est vrai que ces coureurs qui ont réussi ce mur, il fallait monter avec le vent pratiquement de face et la pluie qui est venue s'inviter sur ce parcours. Malheureusement, pour certains coureurs, ça a été difficile, c'était la pluie battante. Et là, ils ont perdu beaucoup de temps. Mais en tout cas, chapeau à tous ces coureurs qui ont su quand même donner, pour la plupart, le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai que ce n'est pas Saint-Claude, mais Gourbert, je crois, a conquis le public parce qu'il y avait un monde incroyable pour accompagner tous les coureurs qui le méritaient amplement. En tout cas, on le verra, la moyenne n'a pas été forcément élevée, mais ils ont emmené du braquet et c'est ce qui a fait la différence cet après-midi. Eh bien, on a choisi de suivre une dizaine de coureurs sur cette montée de Gourbert. Bien évidemment, ce sont les images de nos jeunes. Mais ça me plaît de dire de nos jeunes. Ça me plaît parce que souvent, on dit qu'on ne donne pas la chance aux jeunes. Et nous, c'est son premier tour. Eh bien, on est content, on est content, on la félicite. Il faut que ça dure. Et vous entendrez beaucoup parler de cette jeune fille, d'Anique Narcisse, qui est talentueuse, beaucoup de potentiel. Bon, il faut dire qu'elle est aussi coachée par Pierre Guiretel, un motard émérite, le président des motards Cap-Esté. Et donc, pour ce contre-la-montre individuel sur 6 km, vous avez la Dream Team, donc Pierre Guiretel au guidon de la moto. La caméra est assurée par Danique Narcisse. Les commentaires, 2 pour le président, Marc Paulin. Et bien évidemment, Cédric Santim, c'est parti. On commence avec Nicolas Thomasson. Nicolas Thomasson, dossard 2, un coureur qui est toujours aux avant-postes. Cela fait 3 ans qu'il vit en Guadeloupe. Pas spécialement un grimpeur, mais sur cette étape, il se classe à la 35e place. Il réalise le temps de 17 minutes 41 secondes et 40 centièmes. C'est un vrai baroudeur qu'on aurait retrouvé assez souvent sur les routes du Tour à l'attaque. Et on précisera qu'il a déjà remporté une étape dans ce Tour. C'est l'équipier modèle. C'est un garçon très longiligne, très fluide, qui envoie du braquet quand il est en bonne forme. Là, ce n'est pas son exercice de prédilection. Il sait qu'il a avant tout un rôle d'équipier à jouer. Ce n'est pas lui de faire le chrono. Il n'est pas là pour le placement général. Mais en tout cas, Nicolas Thomasson a fait le job, comme on dit, et il est une pièce maîtresse de cette équipe. Donc, Jim Imopro, Nicolas Roux. De la 35e, on passe à la 32e place avec le Martiniquais Yolande Sylvestre, qui a fait une journée pleine, on a envie de dire, puisqu'il s'est classé 2e ce matin, à la bagarre. Il réalise donc le temps de 17 minutes 36 secondes et se place à la 32e position. Lui aussi qui marque, me semble-t-il, a des soucis de santé. Oui, des soucis. Il est parti avec une bonne crève. Il est en train de se soigner. Et aujourd'hui, ce n'était vraiment pas le temps, surtout cet après-midi, pour lui. D'autant que ce matin, il était au combat. C'est vrai que c'est un coureur complet. C'est un coureur talentueux également, Yolande Sylvestre. Mais aujourd'hui, autant ce matin, il était 2e au classement général. Là, il va rétrograder. Il a donné le maximum. Il va céder quand même pratiquement 2 minutes et 30 secondes au vainqueur. Mais c'est vrai qu'Yolande, on le reverra. On espère surtout qu'il va retrouver la santé. Et qu'à partir de là, c'est une des pièces maîtresses de l'équipe martinique. Il pourra donc là aussi gérer au mieux les intérêts du groupe martinique, qui s'est bien battu, mais qui a scellé. Après, Yolande Sylvestre place à la 20e position avec le Guadeloupéen Cédric Locatin, le pensionnaire de l'Excelsior, qui, vous le savez, évolue en double appartenance avec l'Occitane de formation. Il se classe donc, je vous le rappelle, 20e, avec un temps de 7 minutes 44 secondes. Cédric Locatin qui entend, pourquoi pas, toucher le top 10 dans ce tour de Guadeloupe. Il était à l'attaque ce matin. Cet après-midi, il a, on va le dire, 20e place. Il a limité la casse. Oui, il termine à 1 minute 58 secondes du vainqueur. Mais c'est vrai qu'il est là. C'est un retour de forme. C'est un coureur qui évolue dans le Dénin, en métropole, à l'Occitane de formation. On le reverra. Il revient. Il a fait un stage en Colombie. C'est un coureur talentueux. Il a gagné de belles courses. Il est à sa place pour l'instant. Mais il est en progression. Et on va reparler de Cédric Locatin, le coureur, le protégé de Frédéric Théobal, sera là dans les prochaines étapes. On s'intéresse maintenant au dossard 5. C'est un nouveau coureur du team Pro-Imo. A la personne de Mickaël Guichard, que vous allez voir dans quelques instants à l'écran. Le coureur du team Pro-Imo ne nous fait pas mentir. Puisqu'il ne nous fait pas mentir. C'est Milan Guégo. Ah, Guégo Milan, autant pour moi, qui est au classe 13e. Guégo Milan-Crimenel de l'Occitane 62. Ben oui, un offensif également. Il n'est pas du team Integra. Regardez la belle tunique blanche à proie rouge. Pour ce coureur qui n'est pas forcément un grimpeur, mais qui est aux avant-postes depuis le début de ce tour. Il se classe 13e dans ce contrôle à montre. Ah, c'est avec un temps de 16 minutes, 12 secondes. On enchaîne avec donc Guichard en Mickaël. Voilà. Me semble-t-il, le dossard numéro 5, maillot jaune. Mickaël Guichard qui s'est classé 10e de ce contrôle à montre. Belle, belle journée pour lui. Vous le disiez, Marc Poulin. Il réalise le temps de 16 minutes, 4 secondes. Potentiel qui est en train de se dévoiler sur ce tour de Guadeloupe. On entendra parler de lui. Oui, à une 19 du vainqueur. C'est vrai qu'il a bien géré son effort. Il a préservé l'essentiel puisqu'il va, on verra tout à l'heure, conserver son maillot jaune. Il a fait sa course. Il était aux avant-postes hier. Il était aux avant-postes ce matin. Il gagne l'étape. Et là, il le parachète, donc le travail, en conservant son maillot. Une allure très fluide, super. Donc, en tout cas, bravo à lui. C'était vraiment l'homme de la journée également. Edwin Sanchez-Anzola. Un nom bien connu sur les routes de Guadeloupe. Pim, pim, son surnom. Dossard 145, c'est classé 9e de ce contrôle à montre avec un temps de 15 minutes 51 secondes. On va dire un coéquipier modèle pour Boris Karen depuis hier. Depuis deux jours, il est à la manœuvre. C'est lui qui tracte le peloton lorsque les choses sont compliquées. Pim, pim, qui se classe 9e. Autant dire, avec autant de travail, il a fait un bon contrôle à montre. Il termine à 1,06 du vainqueur. C'est vrai qu'il est complet, mais il fait beaucoup, comme tu lui dis, beaucoup de travail. Donc, lui, l'objectif, c'était à la fois de tenir, bien sûr, le temps, sans puiser dans les réserves parce qu'il y a beaucoup de travail à effectuer. Mais en tout cas, il est à son niveau. On reparlera également d'Edwin Sanchez-Anzola. Le quadragénaire Paco Mansebo. Que dire de lui, d'Ossard 61 ? Paco Mansebo de la formation Intécra qui annonce la couleur. C'est un visage qui est bien connu des amateurs du cyclisme puisqu'on rappelle que ce monsieur a son actif pas moins d'une dizaine de top 10 autour de France. Pour le coup, il se classe 8e à 42 ans. Un temps de 15 minutes 49 secondes. Chapeau l'artiste. À 1,04 du vainqueur. Et c'est vrai qu'on sent qu'il puise, non pas dans ses réserves, qu'il fait l'effort juste au bon moment. Il en garde sous la pédale pour terminer donc fort parce que c'est un coureur vraiment qui sait se faire mal. On voit bien, il est là, il puise, il a les mains en haut du guidon. Il reste assis sur la selle. Donc, pour la fois, il associe puissance et vélocité. Il s'est relancé au bon moment. En tout cas, il est là. Il faudra compter avec lui. Il est vraiment un des hommes forts de ce peloton. Un ancien vainqueur du tour. C'était plus récent. Le douceur 1 Sébastien Fournay-Faillard. Il est encore sur les routes du tour. C'est le maître à jouer de cette formation. Le capitaine de route de cette formation du Team Pro-Imo. Il se classe 6e sur ce contrôle à montre. 15 minutes 41 secondes à 56 secondes du vainqueur. Sébastien Fournay-Faillard n'a pas dit son dernier mot sur ce tour de Guadeloupe. Absolument, il est là, il est fluide. Il est peut-être un peu moins percutant que l'an passé. Mais il a quand même donné le maximum. L'an dernier, il était très fort sur le Saint-Claude où il avait terminé derrière Morio. Là, on sent qu'il est un petit ton en dessous. Et on a remarqué qu'il avait changé de vélo. Alors, est-ce que c'était la bonne stratégie ? Mais il est beaucoup plus en arrière que l'avant. Il est beaucoup plus ramassé sur son cadre. On a l'impression qu'il est beaucoup plus en train de puiser dans les forts et dans ses réserves. En tout cas, il s'est battu. Et il termine à cette belle place. On poursuit avec un autre vainqueur du tour qui se rappelle à notre bon souvenir. C'est John Nava qui s'est classé cinquième. Le coureur du Wada Biker 118 réalise le temps de 15 minutes 34 secondes 82 centièmes. Et termine à 49 secondes du vainqueur du jour. Autant dire qu'il a bien choisi son heure pour retrouver de bonnes jambes. On entendra également parler de lui lorsque la route s'élèvera. Voilà, on remarque le style très souple, très fluide du vainqueur du tour 2014. Donc, on sait qu'il faudra compter avec lui. Il retrouve le chemin sûrement d'un top 5 ou d'un top 10 d'un tour. Et en tout cas, un client sérieux, très bon outsider. Il sera donc joué en opportuniste. On ne lui apprendra pas la Guadeloupe. Mais déjà, son style montre qu'il est vraiment très costaud. Et c'est un coureur de talent qui, là, s'exprime ici dans cette montée de Gourbert. Le meilleur temps est à mettre à l'actif de Boris Karen qui a supplanté tout le monde. Il a littéralement pulvérisé toute la concurrence. 14 minutes 45 secondes 60 centièmes pour cette montée de 6 kilomètres. Il a relégué son premier poursuivant à près de 28 secondes. Boris Karen est en grande forme. Il a coché ce nouveau tour de la Guadeloupe. Et en temps de faire la passe de 3, le coureur du CCD est bien lancé. Et on remarque qu'il envoie de gros braquets. Il a cette puissance qui lui permet de réussir cet exploit. Alors, c'est une moyenne, vous le disiez tout à l'heure, pas très élevée. Non, mais le pourcentage, quand même, il n'y avait pas de plat. Donc, on est tout de suite dans la côte. Et c'est quand même un pourcentage, quand même, qui est aux alentours de 8, 9, voire 10 ou 11%. Donc, il faut à la fois la vélocité. C'est un exercice de grimpeur. C'est un exercice de punch également. Donc, puissance, vélocité. Et c'est là où la différence se fait par rapport aux hommes qui sont très forts. Et 24, 500 de moyenne, c'est une bonne moyenne, sachant qu'il y avait l'eau en de face. Et que la route était mouillée. Et qu'il a plu pour certains concurrents. Eh bien, je vous propose d'écouter la satisfaction du vainqueur de ce deuxième tronçon de la deuxième étape de la 68e édition du Tour Cycliste de la Guadeloupe. Boris Karen répond aux questions d'euro-libéral. Bon, Max, c'est vrai qu'il a bien managé le bon matin-là. Après-midi, il faut noter faire le nécessaire pour noter gagner contre la montre-là. Donc, c'est un bilan positif. Allez, tout roule pour Boris Karen pour l'instant. Non, le Tour se le termine dimanche prochain, il faut rester raisonnable. C'est Paul, mais bon, il sait également qu'il a toute la Guadeloupe qui compte sur lui pour remporter la victoire. Bon, il n'a pas forcément que les amis aussi dans le peloton. C'est vrai que... Parce que depuis le départ de l'épreuve, on laisse tout le poids de la course sur les épaules du CCD. On va dire que s'il n'est pas maillot jaune, il se comporte comme un maillot jaune. Et on le considère déjà comme le maillot jaune, comme l'homme à battre ou à abattre pour certains. C'est vrai qu'il a, bien sûr, de grands supporters. Mais quand on a des grands supporters, on a aussi parfois des ennemis. Ça, c'est la gloire et le succès qui amènent ça. En tout cas, il a fait une belle démonstration aujourd'hui. Ceux qui doutaient de la capacité à Boris Karen de gagner le Tour, eh bien, il a le potentiel. Et aujourd'hui, il était le meilleur dans une épreuve de vérité. Nul doute que Boris va faire parler la poudre et il sera là. Maintenant, la vraie question de ce soir, il a une équipe qui a beaucoup travaillé. Pourra-t-elle, cette équipe, tenir pendant encore huit jours ? Sachant qu'il a de bons éléments, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup à l'ouvrage. Ils ont beaucoup puisé dans les réserves. Donc, attention, le Tour, comme il l'a dit, est loin d'être joué. Il y a encore mille kilomètres à parcourir. Et il peut se passer tellement de choses. Et comme on dit, le Tour peut se gagner ou se perdre tous les jours. Les étapes, on va voir, sont piégeuses. Elles sont difficiles pour certaines. Donc, le Tour, on va le voir dans le classement général. Tout reste à faire. Si la team CCD a beaucoup travaillé, c'est qu'elle a été mise à l'ouvrage par la team Pro-Imo tous les jours à l'attaque avec des leaders de rechange. Et tu nous disais, il y a un instant, Marc, pour le moment, un sans faute de cette team Pro-Imo. Ça, c'est l'affaire du directeur sportif Jean-Pierre Duraca. Jean-Philippe Duraca, vous êtes un homme heureux au sortir de cette première grosse étape du Tour de la Guadeloupe. Oui, c'est sûr. C'est entièrement satisfait avec la victoire ce matin de Mickaël Dichard. Après, c'est vrai que cet après-midi, il y a une grosse inquiétude. On a vu le gros numéro qu'a fait Boris Carren. Et on sent que pour le classement général, cette année, ce sera très, très compliqué. Mais compliqué, mais pas impossible. Vous avez désormais le poids de la course quand même sur les épaules. Avec ce maillot jaune. Après ce contrôle amont, je pense que Boris Carren a pris un ascendant quand même. Même si on a une cinquantaine de secondes d'avance. Et je pense que le poids de la course va lui revenir sur les épaules. Et nous, on va attendre parce qu'il nous a fait voir qu'il était supérieur dans les points stratégiques de la course. Donc à lui de venir chercher notre maillot jaune. Et on verra, on va mettre en place une stratégie. Mais ce serait que ce soir, je pense que Boris a marqué un gros coup dans les esprits. Et on va réfléchir, on va essayer de trouver une solution. Mais il est bien parti pour faire un grand tour de Guadeloupe, je pense. Un peu espiègle quand même ce Jean-Philippe Duraka. Il dit bon, il a fait un grand coup, le poids de la course lui revient. Mais depuis le début, on lui a laissé le poids de la course. C'est un fin stratège, il connaît en plus la Guadeloupe, il a été coureur. Et c'est un manager très fin, très sensible, qui sent bien la course et qui a autour de lui une équipe vraiment, on va dire, top niveau. Donc ils vont jouer juste, ils vont jouer les bons coups. Ils seront défensifs quand il le faut, ils seront offensifs. Un exemple, hier, dans l'étape, ils ont laissé Boris Karren. Quand le team Boris Karren ne pouvait plus, ils mettaient des bordures en route pour relancer encore la machine, donc pour les mettre en difficulté. Donc c'est comme un boxeur qui vous donne des coups, mais ça fait mal. Et c'est vrai qu'ils vont toujours jouer en fonction du terrain, en fonction de l'étape. Mais pour l'instant, personne n'est dans les cordes, les deux boxeurs sont au centre du ring. Ah, ils sont au centre du ring, mais pour l'instant, si Boris Karren, lui, est sur la défensive, parce qu'il doit gérer, et il a été offensif bien sûr aujourd'hui, le team Pro-Imo joue à la fois offensif et défensif. Ils ont beaucoup de cartes de rechange, donc tout reste possible. Ils ont un jeu formidable dans leurs mains. Mais ce n'est pas qu'une affaire de CCD et Team Pro-Imo. Quand on a le sentiment, c'est un peu ça quand même. Oui, le Team Pro-Imo joue effectivement sa partition. Il est malin d'entraîneur Jean-Philippe Duraka. Effectivement, Boris Karren et son équipe prennent leurs responsabilités. Mais à côté de ça, vous avez quand même certaines équipes qui sont... Tapis dans l'ombre. Ah, tapis dans l'ombre, l'USL est tapis dans l'ombre. L'équipe Indeja n'a pas dit son dernier mot. Même le VCG n'est pas encore mort. Donc, autant dire que rien n'est fait. À propos du VCG, quand même, j'étais un peu interpellé par les propos de Ludovic Turpin qui dit « bon, moi je suis là, je n'ai pas venu faire la gang. J'ai déjà arrêté le vélo. J'ai déjà entamé ma reconversion. » Alors, il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Ludovic Turpin aujourd'hui, il a 42-43 ans. Il fait Métropole Guadeloupe. Il aime la Guadeloupe. Il est là dans les grands événements. Mais aujourd'hui, il travaille à la zoo, donc au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, il est passé quand même à autre chose. Oui, mais justement, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de laisser la place à un jeune Guadeloupéen ? Alors... Il est un sponsor, ouji ? Il est un sponsor. Oui, je l'appelle le sponsor. Quand vous avez des gens, mais que vous aimez votre sport et que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous voulez... Mais oui, mais il veut se faire plaisir. Il l'a dit lui-même. Il n'est pas là pour gagner. Il est là pour plus ou moins aider. Mais bon, il y a des petits jeunes qui doivent quand même prendre de l'expérience. Et si vous mettez des gens qui ne sont pas animés par la volonté de gagner, je ne sais pas... Peut-être qu'il est indispensable comme capitaine d'Europe. Il y a un truc qui m'interpelle. Alors, il est dans... Comme je le dis, Cédric... Il pourrait être coach, il pourrait être manager. Alors, peut-être qu'il le deviendra. Mais je pense qu'il a l'âme... Je crois que c'est quelqu'un qui est très indépendant, qui vit sûrement sa vie, qui, par sa passion... Je pense qu'il est quand même... C'est quelqu'un qui est à la fois très réservé, mais qui est très intelligent. Il a une intelligence de course très, très belle. Mais je pense que, vous savez, les très bons coureurs ne font pas toujours de très bons entraîneurs ou de bons managers. Quand on regarde dans les coureurs, dans les managers français, ce ne sont pas les grands coureurs qui sont devenus les meilleurs managers. Hormis peut-être Cyril Dimard et peut-être Marc Madiot. Mais ce qui est sûr, c'est que... Sa sensibilité, c'est de se faire plaisir encore aujourd'hui. Et il en est là aujourd'hui. On va voir le classement de ce deuxième tronçon, les 6 kilomètres de cette deuxième étape, deuxième tronçon, entre Bastère et Gourbert. Voilà, donc, le classement de cette étape, Boris Karen l'emporte brillamment. Donc, devant Salinas Duque, donc, il termine deuxième à 29 secondes. José Léonel Diaz-Espita, donc, termine troisième à 44 secondes. Mais Rodriguez, donc, qui a, donc, on l'a dit, troisième. Et Rodriguez est quatrième à 45 secondes. John Nava, qui s'est bien positionné dans le top five, cinquième à 49 secondes. Sébastien Fournay-Faillard, le vainqueur de l'an dernier, sixième à 56 secondes. Pablo Guerrero, qui a longtemps eu le meilleur temps, donc, est septième à 59 secondes. Francisco Mancebo, dans le top 10, il est huitième à 1,04. Edwin Sanchez-Anzola, le lieutenant de Boris Karen, est là, neuvième, donc, à 1,06, tout en ayant beaucoup travaillé. Et Mickaël Guichard, qui est là, donc, dixième dans le top 10, après tous ses efforts, il est là, donc, c'est là, encore un signe d'une cour de grande classe. Boris Karen, donc, au terme de cet effort violent, a refait une partie de son retard. Il a repris 1 minute et 19 secondes à Mickaël Guichard. Le classement général s'affiche à l'instant même sur votre écran. Voilà, donc, Mickaël Guichard, qui conserve son maillot jaune à l'issue de ce deuxième tronçon. Il précède Boris Karen, qui revient à 51 secondes. Jonathan Salinas-Douquet, qui ne fait pas de bruit, mais il est là, 1,20, troisième. José Léonel Diaz-Espitia, le coéquipier de Boris Karen, est quatrième à 1,28. John Navar, le réalisé, donc, il est dans le top 5, 1,47. Sébastien Fournet-Faillard, sixième à 1,54. Francisco Mancebo est septième à 1,55. Mickaël Rodriguez, donc, huitième à 1,57. Pablo Guerrero, neuvième à 1,59. Et Diego Milan, lui aussi, est dans le top 10, donc, à 2,09. On s'aperçoit que les écarts derrière Boris Karen sont très, très serrés. Il y a quand même quatre anciens vainqueurs de tour dans les dix premiers. Et la Martinique est absente du top 10 ? Eh oui, malheureusement pour la Martinique. C'est rare, ces derniers années. Oui, parce qu'ils ont fait une très belle étape ce matin. Deuxième place pour Yolande Silvestre, cinquième pour Willy Roseau. Par contre, Céry Costache a cédé. Mickaël Stanislas, on l'a vu attaquant, a cédé également. Cet après-midi, je pense qu'ils avaient mal récupéré. Le meilleur Martinique et Willy Roseau, je crois, est quatorzième de ce contre-la-monde. C'est vrai que peut-être qu'ils payent certains efforts. En tout cas, ils ne sont pas battus. Mais aujourd'hui, ils ont marqué le pas, surtout dans le contre-la-monde. Aujourd'hui, c'était un jour sans. Voilà, ils sont passés à côté, alors que ce matin, ils étaient présents. Eh bien, voyons la somme de ces deux tronçons avec les autres classements individuels. Les différents classements, non pas les porteurs de maillots, mais les propriétaires. Voilà, donc le propriétaire ce soir à l'issue de ce deuxième tronçon, c'est Mickaël Guichard. On l'a vu devant Boris Karen et Jonathan Salinas de l'USL. Mickaël Guichard, deuxième maillot, il est le maillot à poids puisqu'il est passé en tête dans les grands sommets devant Diego Milan et Boris Karen. Du côté des jeunes, pas de changement. Noah Granigan, donc, garde son maillot blanc du meilleur jeune. Collins Faiton, qui est en train de remonter en puissance, est deuxième. Eloïc Laviolette, vainqueur d'étapes autour de Martinique, est troisième du team Caricera. Le maillot du combiné, eh bien, mine de rien, Jonathan Salinas arrive de l'USL devant Mickaël Guichard et Boris Karen. Donc, trois hommes forts, là, bien sûr, puisqu'on rappelle, c'est en point, plus montagne au niveau du maillot combiné. Cédric Ramotte, eh bien, bien sûr, il est là, puisqu'il dispute pas mal de classements. Il a eu le jaune, mais là, ce soir, il a le bleu. Donc, il est devant Jonathan Salinas, Pierre Bonnet, donc, du team Unpro, est troisième. Nicolas Thomasson, donc, lui, a le maillot orange devant Cédric Ostach, qui, malheureusement, l'a perdu, et Diego Milan, donc, du team Uncarin, est troisième. Quant à Jonathan Salinas, il partira en vert devant Mickaël Guichard et Boris Karen. Ces trois coureurs, donc, vraiment, cumulent aussi les maillots. Donc, voilà la donne, ce soir, au terme de cette deuxième étape. Vous savez, sur ce 68e tour cycliste de la Guadeloupe, nous avons engagé des jeunes filles avec un gros potentiel. Et là, depuis hier, elle est, notre oeil un peu espiègle, notre oeil un peu... Extérieur. ...est discret, par moment. Mais assez drôle. C'est Célia Desjoux dans En Doit de Coup de Chêne. C'est parti pour le deuxième épisode de En Doit de Coup de Chêne, saison 2018. Pour cette deuxième étape, qui reliait Moulbaster, les supporters se sont mis très tôt dans l'ambiance. Et puis, si vous avez des jeunes filles qui veulent bien nous faire rigoler, bon, on les attend. Pendant que certains s'échauffent, d'autres se réchauffent. Rappelons tout de même que l'alcool est à consommer avec modération. Pour être sûr de ne rien rater, certains confrères ont joué les équilibristes. Demandez gentiment et avec un sourire, tout passe mieux, madame. L'étape aura permis quelques rapprochements. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Après 106 km de course, une question se pose. Mal aux fesses, non, c'est habitué. Ça fait une dizaine d'années que je fais du vélo. C'est bien dur. Cette deuxième étape difficile a, semble-t-il, laissé quelques traces. En deux coups de chaîne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Comment écrivez-vous demain ? C'est lui qui... Pardon ? Comment écrivez-vous demain ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Célia, on a hâte de te retrouver demain. Je crois qu'on a vraiment pêché le bon poisson. Oui, oui, oui. Franchement. Ah non, non, j'ai ri aux larmes. Avec Célia, des joues. En d'autres coups de chaîne, on la retrouve demain. Bien évidemment, on aura également demain notre tandem sur la moto pour nous faire vivre le résumé de la troisième étape. Il s'agit bien évidemment de Danique Narcisse et Pierre-Guy Rettel. Une deuxième étape longue de 155 km entre Gourbert et Goyave, n'est-ce pas ? Absolument. Donc une étape que l'on peut qualifier de baroudeur, faite pour les baroudeurs. Une étape que l'on va peut-être découvrir. Alors, je m'adresse au Réal. Envoyez un cercle de la carte. Ah non, Célia, j'ai des comptes. Non, non, envoyez la carte. Envoyez la carte du lendemain. Voilà, donc la troisième étape qui se dessine devant vous partira de Gourbert demain à 10h. Donc on ira dès le kilomètre 5 monter l'Ermitage. On redescendra du côté de Sapotis-Alé que nous avons monté. Ensuite, ce sera la route nationale 1 qui nous emmènera vers Cap-Ester, qui nous ramènera du côté de Sainte-Marie, qui nous emmènera jusqu'à Goyave. Nous traverserons l'allée du Manoir. Le peloton sera peut-être déjà regroupé. Et nous irons ensuite récupérer au bout de cette nationale 1 la commune de Mémao. On repassera du côté de la Grande Terre. On repartira vers Le Gosier pour aller dans la direction de la Nationale 4. On reviendra par l'arrière-pays pour récupérer cette Grande Terre par Mornalo que nous atteindrons. Ensuite, ce sera pas loin, la Salade de Cocoyer. Nous reviendrons ensuite du côté nous passerons à proximité de la commune du Moule et nous redescendrons vers la commune de Saint-Anne et nous reviendrons progressivement. Nous quitterons la Grande Terre après, vous l'avez dit, Escalé-Cocoyer sera le kilomètre 63. Là, nous reviendrons vers Gosier. Nous reprendrons la Rocade pour récupérer la Nationale 1. Pas de grosses difficultés à ce niveau-là. Et ensuite, nous irons donc après Bémao, nous irons rattraper la commune de Goyave où sera jugé l'arrivée au bout de ses 155 kilomètres. Et là, il sera 13h50.000. Nous aurons un nouveau vainqueur d'étape et peut-être un nouveau maillot jaune. Je vous assure, j'ai des douleurs intercostales. Il faut vraiment qu'on arrête pour ce soir. Je vous connais une belle adresse. Je vous connais une belle adresse. Oh là là, mon Dieu, non, c'est insupportable, je vous assure. C'est quoi ? C'est le... Pardon ? L'UQO de WASH. Non, non, c'est vrai que je vous en prie. Il faut qu'on arrive au bout de ce magazine. On va donc vous proposer les porteurs de maillots. Voilà, donc demain, Michael Vichard du team Pro Imo portera le jaune. Diego Milan de l'équipe Intera portera le maillot à poids. Noah Granigan, l'américain, portera le maillot blanc. Jonathan Salinas de l'USL portera le maillot fuchsia. Cédric Ramotte du team Karukera portera le maillot bleu. Nicolas Thomasson du team Pro Imo portera le maillot orange. Quant à Boris Karen, il sera donc non pas en jaune, mais en vert. Il est du team CCD. Voilà les 7 maillots qui prendront le départ à Gourbert demain pour cette troisième étape. Voilà, on va rendre très vite l'antenne pour la suite des programmes avec Andy pour tout autour du tour. On se retrouve demain sur ce même plateau pour la troisième étape. On vous l'a dit, l'ombre de 155 km entre Gourbert et Goya. Bien évidemment, toute l'équipe sera présente. Merci à vous tous. Merci de nous faire confiance. Merci de votre fidélité. Très belle fin de soirée sur notre antenne. Sous-titrage ST' 501